Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort, le miroir du mort, le miroir du mort, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort, 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 le miroir du mort. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision du moment venu quand il faut aller aux élections. Ca c'est une question qui sera vue plus tard. L'Olimoia Moka est le cas d'intérêt de la puissance. Ca c'est le cas d'intérêt de la puissance. Toutes les forces peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité des urnes, grâce à une scène dépolitisée, grâce à une loi qui elle aussi favorise cette démonisation. non au glissement et comme nous l'avons vu, non à la pôle électorale. Ma mission TV, le miroir du mort. L'Olimoia Moka est le cas d'intérêt de la puissance. Nous nous avons laissé les autres, mais nous avons laissé, mais nous avons laissé. Nous avons laissé les grandes effets et les grandes effets. Nous avons laissé que Martin Fayoulou, qui nous a laissé les policiers. Est-ce que Martin Fayoulou est là-bas ? Martin Fayouou est-elle-même ? Est-ce qu'il a dit qu'il a incarné vraiment la dignité des hommes politiques ? Je vous remercie à Martin Fahoulou, je vous remercie à répondre à un décoflavien, à répondre à la population de l'Ottawa, qui est en 4 émissions de l'Ottawa. Je vous remercie à Adolphe Mouzitou. Je vous remercie à l'invitation d'un décoflavien pour vous présenter un grand merci à Merveille Toutounakankou et à l'équipe technique. Je vous remercie à répondre à l'invitation à Martin Fahoulou. Alors que nous, par exemple, je vous remercie à un ambert de d'un décoflavien dans votre pays. Cela a été un peu plus tard dans le monde. Nous avons eu un peu plus tard dans le monde, et c'est un peu plus tard dans la France, pendant un moment où nous avons eu un calme de 10 personnes, 12 membres identifiés. C'est-à-dire que nous avons eu un plan comme ça pour nous « Etats-Unis». On a eu un plan de l'invitation à M.L.P. que ce soit en M.L.P., mouvement de l'omoviste progressiste, dans le parti politique. On a eu plus de dix personnes pour nous avoir, 12 membres identifiés. Il y a une marche pacifique, congolais, congomani, pour réclamer l'élection. Il y a eu le 19 septembre 2016, il y a eu le 19 septembre 2018. Il y a eu le 19 septembre 2018, il y a eu le 19 septembre 2018. Il y a eu le 19 septembre 2018, il y a eu le 19 septembre 2018. Il y a eu le 19 septembre 2018, il y a eu le 19 septembre 2018. Il y a eu le 19 septembre 2018. dans les années 70 santez sans marama bonnie qui n'a la province laïque province qui me salue oui mais ne pas l'aider de la banque j'étais lélobe à qu'on soit vraiment il ya non à mitouan à bando soudou gazali mon lebe n'a bandi qui est provinciaux les armes à cambé belé et a rossal et belé comme bibliothèque de la bêlée pétan voilà bandé kobalandji wana tout ali na honorable loi dit aldo député provincial élu il ya gungu On a dit qu'il y a un dossier du jour, il y a un événement où Franck Diongo, le président de la M.L.P. C'est pour la ville du président de la M.L.P. Il y a un dossier comme Franck Diongo dans la M.L.P. La dernière fois, Franck Diongo, le président de la M.L.P. C'est qu'il y a un ordre de Franck Diongo depuis une idée de la M.L.P. Il y a un dossier de l'Ontario, mais le président de la M.L.P. Franck Diongo, c'est pour la combattre où il y a un peu de temps, il y a un mot d'accueil. Le seul politique de sa famille est à leur vivre, Si vous êtes en France, il y a 14 pays de Franck Diongo. Franck Diongo a toujours été amenacé à l'étrangerie. Ils ont été amenacés à l'étrangerie. Ils ont été amenacés à l'étrangerie. Mais Franck Diongo a l'étrangerie. A l'étrangerie pour l'étrangerie. Passez la population. Est-ce qu'il y a des pères et des mères ? Parce que tout le monde a l'étrangerie. Il y a des pères et des pères. La population est vraiment menacée à l'étrangerie. Qui continuent à lae ? Il y a des musiques incroyables, que parmi les pays. C'est la journée commémorative de Franck Diongo. C'est la vidéo que j'ai avec un道 derrangerie. C'est la population de l'étrangerie. A la suite. La luminosité de l'étrangerie Sous-titrage ST' 501 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 Même ici, nous avons maintenant quelques universités à Bandondo, à Kikwit, à Gungu, à Idiofa. Et surtout que maintenant, l'université, ça seulement... Ici, à mon côté, à l'époque, nous, on a fait l'université à Kinshasa, il y a 20 ans. Mais nous n'avons pas d'aller là, l'université, ça partout. Mais quelle sorte d'université ? Quelles infrastructures ? Quelle qualité ? Il y a un segment. Il y a un gars qui est 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 un gars. Parce que la constitution nous donne cette force. Si l'agriculture, par exemple, il y a eu l'occasion, après mes études universitaires, j'ai eu l'opportunité de gérer une société de transport. Et c'était des transports routiers et des transports fluviales. Mais je te dis, ce qui a balancé la statistique, il n'y a pas de produits agricoles, les Zawouta et Bandung. Parce que Kinshasa, n'oubliez pas qu'il y a trois provinces qui sont nourries dans moi. Il y a le Congo central qui n'a pas été démembré. Il y a, comment dirais-je, les grands Bandung et en particulier le Kuelu. Et il y a aussi, si vous voulez, l'Équateur. Donc, la statistique, la production, les Zawouta, les Zawouta. Mais qu'est-ce qu'il faut ? C'est la volonté. Parce qu'apparemment, la volonté, on nous reproche, les Zawouta, les Zawouta, les Zawouta, les Zawouta. Et c'est pourquoi, moi, j'ai dit non, non. En tant que député, qu'est-ce que je vais faire ? Comme je te dis, nous avons les infrastructures qui sont délabrées, il n'y a pas l'emploi et il n'y a pas l'éducation. Mais comment faut-il sortir de ces marasmes et de cette situation difficile ? Et il s'est fait que, peut-être que vous n'allez pas me croire, nous, nous sommes les seuls partis politiques ADD. C'est vrai, à l'époque, on pensait que c'était un parti politique. Quand tu pars à Gungou, ce que tu vas trouver, c'est extraordinaire. Nous construisons des petits ponts, nous construisons des écoles, des petits centres de santé. Oh, il y a le rôle à député. Qui n'a rien à voir. Le rôle à député. Le rôle à député. Et il y a même des moments, tu sais, moi, à Loubarango, le président Rombo, peut-être que c'est un homme, peut-être qu'il n'aime pas, ce n'est pas, on ne va pas parler de lui maintenant, mais peut-être qu'il ne parlait pas beaucoup. Mais ce qu'il fait, si tu vois ça, tu as des larmes aux yeux. Chaque jour, et on a compris finalement, il m'a dit, Aldo, tu vois, ce n'est pas le problème des milliards. Tu as parlé des premiers ministres qui ont géré des millions, des millions de dollars. Mais ce n'est pas ça. Ce que nous faisons, ça ne demande pas de l'argent. Et même aujourd'hui, si nous devons remettre l'agriculture, parce qu'il s'agit de ça, parce que, il y a des petits ponts en bois, comment, ainsi de suite, ça pète. C'est l'agriculture. Et cette agriculture doit être, d'abord, au niveau de l'ensemble provincial, nous devons prendre une loi. Et c'est la loi qui est en train d'amener. C'est la loi spéciale pour le financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est la loi spéciale pour le financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Voilà, mais il y a un programme, il y a un programme, parce que c'est la proposition d'un loi. C'est le projet. Le projet, il y a un 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 résumé. Voilà. C'est là où je... En quelques mots, voilà. Avant de courtiquer. Le 2, le 3 ans, j'ai observé. C'est-à-dire que j'avais trouvé intéressant dans tous ces programmes, pour être sincère sur le plan intellectuel, c'est que Moutou Nyonso, où chaque candidat, il disait pour faire sortir Bande Ndou de la situation où le Pouillou, c'est l'agriculture. Et c'est vrai. Mais on constate, après celui qui a gagné les élections, Itchundala, je n'en vais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune goutte en termes. Il y a Koulou Babon, voilà, Mzele Atoubongissi, voilà, on encadre la population, voilà, voilà, sur le plan. Donc, à tout moment, ce sont des plaintes. Non, nous devons attendre la rétrocession. Moi, je te dis, je viens d'avoir l'occasion de raconter le premier ministre dans le cadre du collectif des députés. Voilà. Il nous a donné énormément d'états. Nous avons échangé. Il nous dit, Aldo, ce que vous devez faire, c'est que les provinces doivent se prendre en charge. Et je me suis dit, mais la seule chose, la seule remède, c'est de voter, d'initier une loi sur l'agriculture. Voilà l'avantage que cette loi va faire. La loi consiste à quoi ? De chercher comment... La lingua. La lingua. Comment que l'on soit, ce que l'on soit, ce que l'on soit, ce que l'on soit, c'est que l'on soit, c'est que l'on soit soutenir l'agriculture, où il y a des populations, où la population, où il y a des passives, et il y a un avantage, c'est la lutte contre la faim et la pauvreté. L'avantage, il y a un avantage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mourir. Il faut mourir. Il y a un petit peu à la piste. La loi, la lobby, c'est qu'il y a un souci de la mise en place. Sources, c'est qu'il y a un souci de la régie locale, et ils ont produit un souci. Il faut obliger le gouvernement provincial à travers cet édit, qu'à tout moment, il y a une province, 15% de la loi. Il ne faut que l'on soit. Ça, c'est un 2-2. Lorsque rétrocession, à travers le président, et surtout, j'ai dit que le premier ministre à l'Obi, il y a, 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 il y a la contre-touture, ça fait des semaines, mon collègue, il y a, il y a, il y a l'Obi à quoi appuyer la province de Moussoulou-Ebelé, il y a un cadre d'infrastructures. Voilà, il faut que l'on rappelait 10% pour le PNB. Donc voilà, c'est rétrocession à un gouvernement central. Voilà, il y a un fonctionnement, et qu'on crée un compte. On crée 15% du PNB, 10% du PNB, et ensuite, à l'heure actuelle, nous avons des institutions financières, bancaires et non-bancaires. Voilà. Oisap et Mbéni, ce qui est même plan, parce que, dans la constitution, dans l'article 204, il y a la République, apécie, comme on l'a dit, apécie le pouvoir dans la province, qu'à tout moment, vous avez le droit, vous, province, il y a de créer un projet, il y a de l'agriculture, élevage et pêche, il y a de vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce n'est pas qu'il y a de 500, 600 hectares, on vous donne cette opportunité, ma bellezali. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des tracteurs, il faut intervenir comme un agronome qui m'accompagne, qui est mon conseiller. Et voilà, apécie, occasion, possibilité, on a, il y a quoi ça, il y a un goût. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais, pourquoi la constitution épaissie, n'est-ce qu'il y a pas, épaissie droit ? Pourquoi ne pas saisir cette opportunité ? Parce que les provinces, qu'on les veut ou pas, sont autonomes, avec une gestion autonome. Comment on ne peut pas interroger les banques ? Parce que moi, où j'ai été dans l'université, il y a des sources de financement, en interne et externe. Interne, les alliés, on a hôtel, on a des géré, on a la province de Kouilou, externe, les alliés, on a pris un goût, on a sollicité. Voilà un peu ma canne s'il y a. Et ensuite, ce qui j'ai eu, c'est-à-dire, ce qu'on dit, la bonne gouvernance, les alliés, en prenant des réformes conséquentes pour dire, bon, voilà. Parce qu'ils ont un problème, ils 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 ont un problème, et surtout que maintenant, je constate que les présidents de la République, ils ont un cadre, ils ont assisté dans la province, au VD, au fil des routes, ils sont en train de recevoir un peu de moyens pour arranger. Parce que, il faut reproduire, mais ce qui a besoin de la possibilité, comment dirais-je, il faut évacuer, il y a un problème. Or, nous, dans la province de Kouilou, les maïs, on n'a aucun problème, les maniores, n'en parlons pas, les riz, même le riz, au Bacouamon, qui est dans la province de Bandungou, où il n'y a plus de l'église, nous avons des terres sensibles, très sensibles, et très riches pour la rousse. Donc, voilà. Et, l'autre part, il y a des amis qui ont intervenu pour dire qu'il y a une province de Kouilou, qui a des difficultés de Kouilou, de manière que nous ayons cet objectif. En plus d'extrême, ça va donner de l'emploi. Si on peut arriver aujourd'hui au Bimanatongo, c'est des téléphones, comment dirais-je, Flavien. Pessaboy, pour mes soquilles, maman, papa, Bazana Bilanga, encadré par l'administration provinciale, c'est-à-dire des champs communautaires, et je peux même aller plus loin en disant, parce que dans cette loi, je pense qu'il faut organiser aussi ce qu'on appelle des villages agricoles. de manière que, banamiké, banamikolo, bakende Bilanga, batata, n'abamama, bakende Wapi, Bilanga. Et si nous pouvons produire, avantage, nous allons lutter contre la faim, nous allons lutter contre l'instrument alimentaire, mais ça va nous permettre, nous aussi, et ce qui est même, c'est que, comme j'ai dit, des jerecs, Mbongu Azozoa, spécialement, les 80%, il y a des jerecs, des jerecs, des jerecs, des jerecs à la direction, des recettes, des recettes du couillou. Mais Mbongu Azozoa, c'est les taxes agricoles. Or, pour le moment, si nous produisons, qui, du reste, n'est même pas encadré, la plupart des mamans qui travaillent de gauche à droite, ils ne sont pas encadrés. Mais si cette loi est appliquée, et qu'ils sont assistés à travers les routes des décès agricoles, à travers les études approfondues et des formations avec des villages agricoles, nous allons produire plus. Et si nous produisons, c'est que ça va revenir sur la caisse des . Je suis là, trees, je suis là, 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 parce qu'on l'a работу, parce qu'on a la initiative, c'est les convectionurs, qui est en gouvernement provincial. Pour moi, on a l'histoireauré avec la province, c'est ça mon travail. On a un live à l'origine, il y a eu des articles au résumé en haut, on a cinq points. Disposition générale, mécanisme de financement, gestion du fonds, disposition pénale, disposition finale. On comprend, parce que c'est résumé, c'est ce qu'on a fait. Et puis, quelque part, on a vu la grande orientation, les régimes agraires, exploitation, formation. Quand vous parlez de formation, formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Je vais m'expliquer un peu. Au fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer une régie. Il y a beaucoup de gens qui ont gouverné. On va créer une régie qui est attachée à la gouverneure des provinces. La ministre, pour moi... Il faut être indépendant, parce que... Oui, indépendant, oui. La ministre de la Finances, la ministre de la Finances, la ministre de la Finances... La ministre de la Finances, la région, ça sera doté de grandes personnalités, mais aussi et surtout des bureaux d'études et des inspecteurs. Nous sommes en train de faire des et ils vont commencer à faire des champs modèles. des villages agricoles. Des villages agricoles, prendre des gens... Il y a un gars qui a une gestion. Quand on parle de la gestion, c'est faire adapter la gestion à son environnement. Ça veut dire qu'il faut absolument que dans tous les villages agricoles, qu'on ait des moniteurs qui ont existé à l'époque et qu'il faut des sémences, il faut des formations et quels produits... Et vous savez, dans les banques d'Oondou, même quand je vous dis qu'il y a... Il ne faut pas dire qu'il y a un directeur général. Non, non, non. Il y a des joueurs... Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'une députée. Il faut que la députée soit en la législature. Non, je pense que... Il y a un peu de la province. Il y a un peu de la province. À ce moment-là, les... Comment... Les... Il y a des territoires qui ne font rien. À l'érectorat, il leur fait le point. je tombe sur la cérémonie à présent de la république qui vient de présider la cité comme on l'appelait à l'époque un colonel qui parle comment produire maïs je suis parmi les députés il y a quelques mois qui avait dit, qui avait estimé que tous les coups nous sommes en train de prendre ici je l'ai fait et c'était sur la RTNC et je crois qu'il y a Anderson Nazaro j'étais surpris, Anderson m'a appelé mais tout ce que tu as dit c'est ce que le gouvernement est en train d'adopter par le moment, lorsque nous passons comme ça nous ne savons pas qui nous suit et peut-être que les gens nos compatriotes nos compatriotes qui sont qui sont partis aux Etats-Unis tout ça qui nous suivent ils se disent mais finalement à, dans les provinces justement à travers les banans vous avez un projet les banans vous avez un financement est-ce que vous avez un projet à la province on a suivi à travers les mondes Diaspora, Europe vous m'avez posé la question que quels sont les gens qui sont qui sont ciblés pour la formation je peux aller plus loin moi j'ai dit d'abord il y a l'administration provinciale elle-même à travers à travers comment on appelle ça à travers les territoires les 5 territoires qu'ils nous avons il y a des territoires et nous avons des secteurs ces gens-là doivent subir la formation pour conduire la politique agricole de notre province ça c'est très important nous revenons à la carte du départ j'étais tout petit je voyais comment les gens venaient mon papa c'était un agriculteur comment on venait et il y avait même tu as vu des sanctions pénales qu'on venait si au sali bilangaté et tu es sanctionné il faut qu'il s'est ça c'est un 2D il y a les opérateurs du secteur privé voilà je connais j'aimerais d'ailleurs citer un grand frère que je connais qui a travaillé dans une des sociétés aujourd'hui qui est en train de mettre une usine des transformations du dépalme c'est toujours dans l'exemple ça va profiter à la province et il a pris même il a eu l'argent dans le pays donc nous avons des opportunités et enfin et enfin il y a des jeunes qui viennent des mamans du village qui doivent être aussi et après ça et après ça il y a beaucoup de travail voilà et j'allais compléter pour j'allais dire quelque chose je m'excuse un peu que lorsque au tali c'est qu'il ne s'est pas au isolé dans le service national mais aujourd'hui on a ça qu'il y a maïs tu sais il y a 5 ans il y a une télévision le président de la république à travers ses colonels il y a un avis qui va vous montrer que ça il y a 18 000 francs congolais c'est à peu près quelque chose il y a 8 dollars et ainsi de suite mais vous voyez que même ça quand on a les loyaux sur le marché vous voyez ils en ont combien c'est 20 dollars c'est le double de ça donc c'est pour dire que il y a un peu populaire militaire il y a un peu il y a un peu il y a un peu mais avant tout ce qui ça passe que tout ce qu'il y a cinq minutes il y a un peu l'industrie agro il y a un peu élevage pêche ou un peu c'est un peu mais il n'y a rien d'agriculture alors il y a un peu ce secteur il y a pêche élevage il y a un peu jusqu'à ce qu'il y a où il y a un peu sur les autres et nous avons également la rivière qui est une partie nous avons trois grandes rivières qui ont produit le grand bandou et qui ont alimenté bien sûr sans contestation ils ont fait les deux dans les autres avions pour les autres ils ont fait le monde il y a un peu il y a un peu mais il y a un peu il y a un peu il y a un peu dans le grand bandou et il y a un problème vous pouvez les garder mais transport ce qui est un avion c'est 2 dollars c'est un problème mais ce qui est un délai c'est un délai il y a un peu il y a un peu il y a un délai qui est tout ça la banzéla banzéla pour la banzéla pour terminer pour terminer pour votre information je suis de ces députés qui donnent de l'emploi dans notre province parce que j'ai fait l'élevage c'est ça mon activité principale avant que je me suis député où il y a un délai nous avons fait l'élevage ok l'élevage de gros bétaï d'abandon c'est terrible nous avons des étendues dans le Danou où il y a un délai dans le Danou au Salis au Salis au Salis au Salis 40 km au Mont à Tamutou nous avons été mais au Mont à la Herbe nous le tuer à la Bancombe et celui mais il y a un délai c'est pourquoi moi je demande c'est ce que je dis que peut-être que moi, avant à ce qui est Loa Oeleki, je crois Loa Moussou. Loa Moussou, c'est ça. C'est comment un député doit se gérer sur le plan économique pendant, surtout les députés provinciaux. Il faut, par Kota, par Pesabango, par Mabélé, par député provinciaux, par Salabilanga, par député provinciaux, par Salabal. C'est vrai, ce n'est pas notre rôle. Mais la réalité de notre pays est aussi qu'il faut mettre la main dans la pâte. Donc, voilà un peu le souci. Merci beaucoup. Alors, comme il y a un honorable Loa Di, Aldo, proposition qui toque. Merci beaucoup. Je vous remercie parce que nous avons vendu l'émission aussi à l'époque. Je m'appelle Martin Fayou, nous avons vendu l'émission. Merci beaucoup. Il y a un projet qui est belé. Dans l'Ottawa, il y a un congolais, mais ce qui est au pouvoir, il y a tout le monde. Il y a une union sacrée, tout le monde. Le gouvernement est devant la situation de la population. Il y a une session essentiellement budgétaire. Est-ce que le projet est dans l'Ottawa, il y a une rétrocession. Il y a un défi qui est dans l'Ottawa, il y a un défi à la population dans l'Ottawa. Il y a un défi à l'Ottawa. Je vais vérifier ça parce que moi-même, je suis officiel, qu'aujourd'hui, la Banque centrale vient de faire des réserves pour ne pas réaliser des réserves de 3 milliards de dollars. Si cela est vrai, il y a un coup de chapeau. Mais tu sais, sur le plan économique, si on a pris des réformes, on a mis l'IGF à la disposition du gouvernement pour qu'Essala Moussara Malunga et qu'Emena ait des résultats, ces résultats, il faut que la population c'est à Nini et s'en tirer. Ça ne peut pas rester seulement dans les discours et s'en tirer en haut, c'est-à-dire prendre des réformes de manière classée à la Malunga, transportée à la Malunga, ils peuvent venir à Kinshasa vendre les produits, tout ça. Il ne faut pas que ce soit la fiction. non, bon, vous avez été, mais sur le plan, comment on appelle ça, palpable et réaliste. Merci, honorable Loadi Aldo. Nous avons dit, nous avons eu la séjournée à Kinshasa et nous avons eu laissage. 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 Est-ce que nous avons eu laissage au niveau du gouvernement central, le projet, le Premier ministre, nous avons eu laissage. Est-ce que nous avons eu laissage de députés, de comprendre l'importance parmi les 25, parce que ceux qui ont enterré, nous n'ai pas eu laissage. C'est le premier aspiret. Les 25 pionniers pour changer de conditions sur la province sur les 40. Nous avons eu laissage. Voilà. Il nous a donné en route de la province qui est au niveau social. Merci beaucoup pour notre présidente et vous nous avons eu laissage. Nous avons eu laissage. Nous avons été rentré parlementaire au Hoyo et session essentiellement budgétaire et nous avons eu laissage. S fataliste parce que les peuples ont eu laissage. Le planning, nous avions eu laissage. Nous avons eu laissage. et aux armes à l'eau bas on n'a pas passé à l'eau mais tout ça on a besoin que tout palpé en on a panier de la ménagère voilà un projet d'agriculture tombera même et mingé la ministre agriculture mon amour a désiré gamme au bureau naïe domaine agriculture en tout cas vous autres à l'angoté ça m'a l'écouté aux autres domaine d'agriculture tu vois ça qu'on tient à ma domaine moussoumé vous allez quoi bosser l'agriculture et les vaches pêches on a un ministre national mon amour a désiré peut-être aux années sous sous domaine d'agriculture les alli pas si pés poliations et à batterie bilan a dit à la vache il m'a cassé pour moi la carte va militaire la policière n'a cassé voilà pas de commande et tout comme la souk a émission nabiso nan l'icain écologique et a dit pendant qu'on a dit tout à lina mama mireille maquette donc mama mireille maquette et c'est une bataille et famille amérité tout au azali réalisateur ya émission nabiso ya tout kundolongo mon amour kammer veille tout au à silikou bongi sa mokou ya ba maman a yé pe et c'est une bataille et ma tanga ezali bongo koussa lima toujours na famille na domicile familial mais et bémé koubima moukoulo ya vendredi tito ça koulou baboye kondo maman mireille maquette à azali toujours na morgue ya mari ouanatouzali maringonde donc un gondou mari voilà na morgue ya un gondou mari tout à lina koumine ya ma kala ponakolo baite e bémé e koubima moukoulo ya vendredi ba oyo sobaling a rato kundolongo oyo sobaling a de ko flavien ba y baka merveille tout au réalisateur c'est que vous a été assidu koubongi sa mokou ya ba maman a yé tokozala wana pès c'est qu'on a été indéko vavé pas à lui comporter la connaissance paye abande ko eke a perdre paye mokou ya ba grand-mère oyo ya fami pendant koi baite e mme fami désiré bachikidi bachikidi jean robert mitchoumu e longona bandekomoussous donc vous allez comporter la connaissance ya bandeko ou baibi maman nabiso thérèse kananda kaoumbou yé pakoufaki mokoula le 15 septembre 2021 donc programme et koi ba na mais jusque là matanga les années n'avenir yolo numéro 119 vous allez n'a commis n'a guérinir et toujours la direction asso ça voilà va communiquer mi baléouana il a répondu n'a koutali saïté fami a toko koubongi sa mabiso ba bengi maman na grand-mère tout a dit qu'on est là voilà bandekoba n'a dit toko n'a souka il ya émission nabiso toko tani na rediffusion la 10h20 30 débat autour ya makambeko lékan assemblée nationale bo kabouani eko soukandengenini bokoula nango nabazi mokoua dobi toko nongba malisoussous toujours pendant koubonga solution peut être congoké nabiso merci nabino bat ma mission tv le miroir du mort